A l'immeuble du 2 décembre ce jeudi, il était question pour le ministre d'Etat gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques de présenter les responsables des entreprises ayant été retenus dans le cadre des travaux d'urgence en matière d'adduction en eau potable et d'alimentation en électricité sur l'ensemble du territoire national. Il y a 14 lots en matière d'eau potable qui concernent les provinces de l'Estuaire, de l'Ogué-Vindo, de l'Angounier, de la Nianga, de l'Ogué-Lolo, du Haute-Ogué, du Volentem. Il y a aussi des problèmes d'électricité qui concernent également l'ensemble des provinces. Et donc c'est pour à peu près 10 milliards de francs CFA et si tout va bien, si les entreprises règlent tous les problèmes, normalement ces travaux devraient commencer avant la fin du mois de janvier. Un projet directement financé par l'Etat gabonais qui sera réalisé par des entreprises gabonaises sélectionnées après un appel d'offres. Les entreprises ont donc été consultées sur la base de leur capacité à agir, sur la base de leur expérience, mais aussi sur la base de leurs compétences techniques et de leurs capacités financières. Le but est d'apporter des solutions rapides pour ce qui est des populations et encore une fois, cela concerne toutes les provinces de notre pays. En clair, les travaux pour la plupart ressembleront pour le compte de l'électricité à... A créer des pénétrantes en haute tension et en basse tension pour pouvoir alimenter les clients. Bien entendu, ce sont les bas chemins parce qu'il va falloir les réaliser. Et pour l'eau, A ? De maintenance. Qu'est-ce que signifie maintenance ? Nous avons les pompes hydrauliques villageoises, nous avons la canalisation qu'on doit poser, un château d'eau à conçue avec la pose d'une canalisation. Chaque partie prenante se devra d'être consciente des enjeux et des attentes des populations gabonaises, notamment dans l'arrière-pays. Chaque partie prenante se devraient à l'arrière-tour de l'arrière-tour de l'arrière-tour de l'arrière-tour.